Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Une vidéo dans laquelle je vais vous donner les 17 livres que vous devez absolument lire en tant qu'agent immobilier. Ça fait des mois qu'on nous réclame des vidéos sur les livres. Vous savez que j'évoque très souvent de nombreuses références, de nombreux livres que j'ai lus ces dernières années. J'ai lu plus de 100 des livres ces 4 dernières années et je vous ai choisi les 17 que vous devez impérativement lire. Mais avant que je vous détaille ces 17 livres, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour accéder à notre toute nouvelle formation offerte sur les 6 piliers du conseiller immobilier magnétique. Je compte sur vous pour cliquer, vous nous laissez votre email et on vous envoie cette formation directement dans votre boîte mail. Alors je vous ai classé ces 17 livres dont je vais vous parler en 3 catégories différentes. Première catégorie que je vais évoquer maintenant avec vous, c'est la catégorie entrepreneuriat au sens large. Je vous ai choisi, je crois, 6 livres dans cette catégorie dédiée à l'entrepreneuriat. Le premier que je cite systématiquement quand un conseiller immobilier démarre, c'est celui-là, The One Thing. Je voulais dire en anglais, il me semble qu'il se murmure qu'en français, il s'appellerait Aller à l'essentiel ou Passer à l'essentiel. C'est un livre de Gary Keller et Jay Papazian. Gary Keller étant le fondateur du réseau immobilier Keller Williams. Mais là, c'est un livre qui s'adresse vraiment à tous les domaines de l'entrepreneuriat. Un grand concept finalement dans ce livre, c'est finalement le focus. C'est indispensable en tant qu'entrepreneur que vous compreniez bien que vous devez absolument focusser sur un tout petit nombre de choses qui procurent de grands effets dans le développement de votre entreprise. Avec notamment une phrase dans ce livre que je vais vous traduire rapidement en français qui est quelle est la seule chose que je puisse faire qui puisse rendre tout le reste inutile ou non nécessaire. C'est vraiment fondamental de focusser sur cette chose-là. Et mon petit doigt me dit qu'en matière d'immobilier, il s'agit de prospection. Premier livre, The One Family. Deuxième livre dont je voudrais vous parler, l'effet cumulé. Ici en anglais, The Compound Effect. L'effet cumulé qui est un livre de Darren Hardy, très connu dans le développement personnel, dans l'entrepreneuriat, etc. Un livre dont le concept tout simple, c'est comment est-ce que vous pouvez obtenir de maxi effets, de maxi conséquences en partant de petits choix judicieux que vous allez réaliser. Plein d'exemples dans le livre, de domaines dans lesquels vous pouvez vous l'appliquer. Encore une fois, en matière notamment de prospection, c'est fondamental. Pour ceux qui me suivaient de longue date, je vous parle souvent de cette fameuse anecdote du noyau d'avocat. Lorsque pendant le premier confinement, mes enfants m'ont demandé d'aller planter un noyau d'avocat pour le faire pousser et qu'ils sont venus me voir trois semaines plus tard en me disant « Papa, ton truc, ça ne marche pas du tout. Il ne s'est rien passé. Il y a un noyau. On arrose tous les jours. Que dalle. » Jusqu'à ce qu'un beau jour, je me rende compte et que je continue de faire l'effort d'arroser, que je me rende compte que d'un coup, une grande tige avait poussé dans la nuit. Et c'est vraiment cette idée que, notamment en matière de prospection, vous allez mener énormément d'actions au quotidien, plein de petites choses. Et il va falloir tenir bon parce que parfois, un beau jour, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des résultats disproportionnés de toutes ces petites actions que vous avez menées. Vous vous dites « Tiens, c'est bizarre. D'un coup, le marché fonctionne très, très bien. Je suis dans un bon mood en ce moment. » Et en fait, c'est simplement le résultat de toutes ces petites actions que vous allez avoir réalisées semaine après semaine. L'effet cumulé. Troisième livre dont je voudrais vous parler, libre d'entrepreneuriat, très connue également, la stratégie Océan Bleu. Vous êtes nombreux en tant que conseiller immobilier à nous dire « Ah là là, il y a trop de concurrence dans ce métier. On est trop nombreux. » En effet, vous êtes plus de 120 ou 130 000 lorsque je tourne cette vidéo. Et j'ai coutume de vous dire qu'il n'y a pas de problème de concurrence, il n'y a qu'un problème de différenciation. Et c'est vraiment le sujet dont traite ce livre « Stratégie Océan Bleu » avec ce concept qui veut dire que lorsque l'on est très nombreux dans l'entreprise, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans un domaine donné, énormément de concurrence, on est comme tout un tas de petits poissons dans un petit océan. Et à la fin, on finit tous par se bouffer entre nous, d'où l'océan rouge. Et nous, on va chercher à mettre en place des stratégies Océan Bleu pour vous permettre d'être unique dans votre manière de pratiquer votre activité, pour faire en sorte qu'en fait, il n'y ait pas de concurrence puisque vous êtes par essence différent des autres. Donc le livre va traiter de beaucoup de domaines de l'entrepreneuriat, très très large, mais vous verrez que si vous faites l'effort, vous allez pouvoir trouver quelques pépites pour savoir comment vous différencier de la masse des conseils immobiliers et arrêtez de vous entendre dire que vous êtes tous les mêmes. Stratégie Océan Bleu. Quatrième livre dont je voudrais vous parler sur la partie entrepreneuriat, on est cette fois sur la partie plus marketing avec le pape du marketing aux Etats-Unis, Seth Godin, très connu, Seth Godin, un de ses livres les plus connus, La Vache Pourpre. Là, tout est dans le titre également, ça rejoint le sujet que j'abordais juste avant. Comment est-ce que vous allez pouvoir là encore vous différencier dans votre activité et être cette vache pourpre qui est un petit peu bizarre, un petit peu différent, qui sort du lot, très différente des autres. Donc La Vache Pourpre, qui est un livre qui date un petit peu maintenant, mais encore une fois, dans laquelle vous allez pouvoir réfléchir à comment est-ce que vous pouvez appliquer dans chaque domaine de votre activité et notamment de votre marketing, des éléments qui vous permettent de vous rendre différent sur votre marché. Vous avez plein d'autres livres chez Seth Godin également, vous pouvez lire, je pense, notamment à Tribe, qui est un très bon livre pour vous aider à bâtir une communauté autour de votre activité. Ensuite, je vais passer maintenant aux biographies d'entrepreneurs. Dans cette catégorie d'entrepreneuriat, je voulais vous parler de quelques biographies. Il y en a plein qui peuvent être hyper intéressantes à lire. La première dont je voulais vous parler, c'est l'art de la victoire. Phil Knight, qui est le fondateur de Nike. C'est l'autobiographie du fondateur de Nike. Vous verrez qu'on découvre plein de choses sur cette marque qu'on ne connaît pas trop et notamment toutes les difficultés auxquelles Phil Knight a dû faire face pendant notamment les 20 premières années de Nike. On a l'impression que c'est une marque qui existe dans notre paysage depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais en vrai, elle a essentiellement décollé fin des années 70, début des années 80, après de nombreuses difficultés. Ce livre est très, très inspirant à bien des égards. Phil Knight, l'art de la victoire. Toujours dans le rayon des autobiographies, une qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est celle de Marc Simoncini, Une vie choisie. Encore une fois, c'est très, très bien écrit avec beaucoup, beaucoup d'humour. Je me souviens très bien que lorsque je lisais, ma femme me disait, je ne comprends pas, tu passes ton temps à rigoler, je croyais que tu lisais une autobiographie. Il se trouve que c'est très, très bien écrit. Et là encore, on voit toutes les difficultés par lesquelles Marc Simoncini est passé dans ses différentes entreprises. Très, très inspirant comme livre et très, très agréable à lire. Voilà qui conclut en tout cas notre première partie de cette vidéo sur les livres dédiés à l'entrepreneuriat. Ce que je vous propose, c'est que dans la deuxième partie, je vous parle maintenant des livres spécifiques à l'immobilier et qui peuvent vous aider dans votre quotidien de conseil immobilier. À tout de suite. Deuxième partie de notre vidéo dédiée aux livres que vous devez absolument lire. Cette fois, on s'attaque aux livres spécifiques ou plus spécifiques à l'immobilier ou qui vont avoir un impact direct dans votre quotidien d'agent immobilier. Bien évidemment, le premier d'entre eux, la référence The Millionaire Real Estate Agent. De nouveau, Gary Keller à la baguette, fondateur du réseau Keller Williams. Alors, ce n'est pas parce que c'est lui, mais ce livre, je l'ai lu il y a au moins 4 ans, je dirais. Et c'est un livre qui a, si je ne dis pas de bêtises, quasiment 30 ans. Et les concepts qui sont partagés dedans sont incroyablement modernes. Un livre à absolument lire pour construire une activité de conseiller immobilier durable dans le temps, dans toutes ses étapes, jusqu'au stade où vous êtes tout seul à tout faire, jusqu'au stade où vous avez une équipe autour de vous. Malgré le fait que ce livre soit écrit pour les agents immobiliers américains, je le sais de source sûre, énormément de conseils immobiliers français, il voit plein de pépites à récupérer. C'est vraiment une bible. Je vous invite absolument à le lire. Il me semble qu'il a été récemment traduit en français. Donc voilà, ça c'est un incontournable à ne pas manquer The Millionaire Real Estate Agent. Ensuite, deuxième livre dont je voulais vous parler et qui va vous être utile dans votre quotidien de conseiller en immobilier, c'est un livre qui s'appelle The Coaching Habit. Alors je vous fais, je traduis en français le sous-titre. Parlez-moi, demandez plus et changez la manière dont vous guidez les gens. C'est un livre qui est spécifique au coaching. Donc c'est un livre que j'ai offert à l'ensemble des coachs qui interviennent dans le programme Accélériveau, avec notamment un canevas de sept questions par lesquelles on doit absolument passer lorsqu'on est en situation de coaching. Alors pourquoi je vous parle de coaching ? Parce que je crois que votre métier de conseiller immobilier, c'est faire du coaching en prise de décision. C'est d'amener vos prospects, notamment vos prospects vendeurs, à prendre la meilleure décision pour eux. Et amener quelqu'un à se poser les bonnes questions pour qu'il prenne la meilleure décision pour lui, c'est ça aussi le coaching. Donc ce livre va vraiment beaucoup vous aider sur comment amener une conversation vers, vous amener en tout cas à ce que la personne prenne la meilleure décision pour elle. The Coaching Habit, c'est un livre de Michael Bungay que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet. On vous met bien évidemment les liens de tous les livres qu'on évoque dans cette vidéo dans le descriptif de la vidéo, des liens qui vous amèneront direct vers les différents revendeurs de livres. Absolument rien à gagner sur la vente de ces livres. Notre organisme de formation se porte suffisamment bien pour ça, mais je pense que vraiment, je vous invite à cliquer et aller acheter ces livres dont on vous parle dans cette vidéo. Donc The Coaching Habit. Troisième livre, côté immobilier, indispensable de l'immobilier, et je vais aller plus loin, indispensable de la négociation. J'en parle beaucoup depuis quelques années. Beaucoup de conseils immobiliers m'ont écouté et n'ont pas regretté l'achat de ce livre qui s'appelle dans sa version française, Ne coupez jamais la poire en deux. Ne coupez jamais la poire en deux qui est un livre de Chris Voss notamment, qui est un ancien négociateur du FBI qui maintenant est devenu bien connu à l'une des conférences, des masterclass, etc. un livre fondamental pour connaître tous les ressorts d'une bonne négociation. Les parallèles avec le métier de commercial sont énormes, très fréquents. Et notamment, je me souviens de ce concept autour du fait qu'un compromis, c'est forcément une mauvaise chose par essence. Et ça m'a beaucoup aidé à vous faire comprendre que le mandat simple, c'était le pire de la pire des choses parce qu'il s'agit d'un compromis entre vous et le propriétaire vendeur. Ce propriétaire qui veut vous confier un mandat, vous qui souhaitez malgré tout l'accompagner, mais il n'est pas d'accord pour vous confier un mandat exclusif. Et quelque part, chacun fait un pas l'un vers l'autre pour trouver un compromis. Le mandat simple. Et c'est la pire des choses possibles, ce compromis. C'est la pire des solutions pour votre vendeur et la pire pour le développement de votre activité. Donc, on comprend dans ce livre et avec des situations réelles et critiques, pourquoi un compromis, c'est souvent la pire des choses. Donc, fondamental de la négociation, « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss. Quatrième livre, qui est aussi un fondamental pour tout commercial, qui est un peu moins digeste que les autres, c'est « Influence et manipulation » Robert Cialdini, un des livres, probablement un des livres les plus connus parmi ceux que je vous cite dans cette vidéo. C'est un livre qui va traiter de tous les grands principes d'influence qui nous poussent à certains comportements et notamment nos comportements d'achat. Donc, dans ce livre, Robert Cialdini évoque tous les grands principes d'influence qui existent dans ce monde et vous verrez là encore que nous, on s'en est beaucoup servi pour concevoir en fait nos stratégies de prospection, la manière dont on accompagne nos clients dans la modernisation de leur pratique de prospection, utilise beaucoup des concepts qui sont tirés, en tout cas des principes d'influence qui sont évoqués dans ce livre. Robert Cialdini, c'est un psychologue américain, donc c'est, je crois que le livre fait 350-400 pages écrits, très gros, donc voilà, pas très simple à lire, mais je vous assure que vous ne regretterez pas, influence et manipulation pour comprendre d'abord comment vous vous décidez lorsque vous-même vous êtes consommateur et comment amener vos clients à consommer grâce au plus grand principe d'influence de ce monde. Influence et manipulation. Cinquième livre dans cette catégorie très immobilier, c'est un livre dont je parle beaucoup ces derniers temps, notamment en conférence qui s'appelle Radical Candor, qui est un livre qui a été écrit par Kim Scott, qui est une ancienne salariée d'Apple et de Google, notamment, qui est un livre qui traite notamment de pas mal de concepts de management. Moi, j'y ai vu beaucoup de parallèles avec votre métier de conseiller immobilier, notamment avec ce concept de bienveillance radicale. La bienveillance radicale, c'est quand vous vous trouvez au bon endroit en termes de communication parce que vous faites à la fois preuve d'une extrême franchise vis-à-vis de vos prospects tout en ayant un haut niveau de proximité avec eux. Donc, tout ça, c'est présenté dans un canevas où on trouve d'autres typologies de communication, que ce soit la manipulation, que ce soit des comportements hypocrites, des comportements d'empathie ruineuse. Vous avez un haut niveau de proximité avec les gens mais pas suffisamment de franchise à leur égard. Nous, on va chercher dans le tout, nos conversations, que ce soit en estimation ou en prise de mandat, à être dans la bienveillance radicale. Ça, c'est le concept principal qui est tiré de ce livre Radical Candor de Kim Scott. Sixième livre dédié à l'immobilier et là, c'est le moment auto-promotion. L'extinction qui est mon livre qui est sorti il y a maintenant, au moment où je tourne cette vidéo qui est sorti il y a un an que plus de 2000 conseillers immobiliers ont lu. L'extinction qui est un livre dans lequel je partage ma vision de l'immobilier d'hier mais surtout ma vision de l'immobilier de demain et pourquoi on doit absolument se réinventer si on veut continuer d'exister demain. Je vous partage également les plus grands concepts qu'on enseigne dans l'académie Accélère Emo. Ce livre, c'est l'extinction. On vous met là aussi le lien en descriptif de cette vidéo. Septième livre sur la partie très immobilier et ça, c'est plus de mandat grâce aux réseaux sociaux qui est le livre écrit par Céline Jankowski. Céline qui est également coach dans le programme Accélère Emo et qui accompagne nos clients sur leur communication digitale. C'est un livre que Céline a écrit en 2017 et donc Dieu sait, que c'était très précurseur à l'époque de vous expliquer comment vous pouvez faire pour rentrer plus de mandat grâce à une communication digitale efficace. Contrat rempli par Céline dans ce livre plus de mandat grâce aux réseaux sociaux. Voilà pour les sept livres que je voulais évoquer avec vous dans cette partie dédiée à l'immobilier à proprement parler mais on n'en a pas fini ensemble puisque tout de suite je vais vous parler notamment de quatre livres cette fois plus tournés autour du développement personnel parce qu'on s'est rendu compte au fil des mois et des années d'accompagnement que votre réussite passait aussi beaucoup par ce qui se passait ici. A tout de suite. Troisième partie de cette vidéo dédiée aux livres que vous devez absolument lire en tant que conseiller immobilier et cette fois dans cette troisième et dernière partie je vais évoquer avec vous des livres qui sont un peu plus des livres d'inspiration ou des livres tournés un peu plus développement personnel parce qu'on sait que c'est une dimension fondamentale de la réussite d'un agent immobilier d'un dirigeant d'agence immobilière ou d'un conseiller immobilier. Le premier d'entre eux dont je voudrais vous parler c'est un duo de livres là je vous en montre un qui est Find Your Why qui est le petit cousin du livre Start With Why qui sont les deux livres qui ont été écrits bien sûr par Simon Sinek l'inventeur du grand concept du pourquoi de notre fameux Why de notre feu sacré ce qui nous anime au quotidien un concept qui depuis a été largement galvaudé mais je vous invite vraiment à lire ce livre Find Your Why qui est un petit peu la partie on va dire didactique qui est la partie un peu atelier pratique qui est un très bon complément de Start With Why qui est la partie plus conceptuelle ici l'auteur va vous guider pas à pas dans le processus par lequel vous devez passer pour trouver votre pourquoi ce qui vous anime votre feu sacré et ce qui va vous permettre de durer dans le temps en tant que conseiller en immobilier donc je vous invite vraiment à vous soumettre à l'exercice qui se trouve dans ce livre Find Your Why de Simon Sinek Deuxième livre dont je voudrais vous parler c'est un livre qui est écrit par mon ami Kim Benour Kim que j'ai interviewé d'ailleurs sur la chaîne YouTube vous pouvez retrouver cette interview l'interview de Kim dans la chaîne YouTube ou en podcast sur votre plateforme de podcast préférée Kim qui a inventé le concept ZDAM et qui vous partage son parcours hyper inspirant d'anciens cadres dirigeants de très haut niveau qui à un moment donné et notamment dans le cadre du décès de ses parents a eu besoin de se retrouver et qui maintenant Kim emmène les cadres dirigeants qui justement veulent passer par le même processus dans le désert pendant quelques jours ce livre partage énormément de concepts pour vous retrouver donner un nouvel élan à votre carrière bref retrouver le souffle dont vous avez besoin dans votre projet entrepreneurial ZDAM à lire absolument le livre de Kim Benour autre invité de l'Expresso de Rassemble Imo dont vous pouvez retrouver là encore l'interview sur cette chaîne et bien c'est le livre 4 murs et un toit de Camille en somme je ne savais pas trop dans quelle catégorie vous mettre ce livre là parce que c'est un livre qui est très très important quand on est conseiller immobilier et en même temps c'est un livre qui est tellement inspirant tellement agréable à lire vous avez passé un très bon moment parce que Camille c'est une autrice qui est très 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 drôle et dans ce livre Camille vous partage l'histoire finalement de la vente de la maison familiale et comment elle exprime très très bien avec des mots très justes ce que vivent nos propriétaires vendeurs lorsqu'ils doivent se détacher de leur maison et tous les deuils par lesquels ils vont devoir passer vous savez je vous parle souvent de ces 4 deuils du propriétaire vendeur le deuil de ses souvenirs le deuil de ses habitudes le deuil des relations interpersonnelles qui nouent autour de ce logement et Camille en parle très très bien elle parle des copains qui sont venus dans cette maison elle parle de tous les souvenirs bref c'est vraiment le parfait guide pour vous permettre de prendre conscience du décalage qui existe entre la valeur factuelle que vous mettez derrière une maison et la valeur émotionnelle que vos propriétaires vendeurs mettent derrière 4 murs et 1 toit de Camille en somme dernier livre du coup que je voudrais vous partager c'est le 17ème le 4ème dans la partie développement personnel je voudrais pas faire un classement et vous dire qu'il y en avait un seul que vous deviez lire mais en tout cas dans cette catégorie développement personnel le grand saut de Gay Hendricks je crois que Gay Hendricks va me remercier un jour d'avoir autant parlé de son livre ces derniers mois le grand saut qui est un livre qui traite notamment du concept de limite supérieure et de tous les comportements naturels que l'on va avoir d'auto-sabotage je sais que ça vous parle forcément parce que il y a autant de personnes qui sont en train de regarder cette vidéo qu'il y a d'auto-saboteurs on a tous des comportements différents on exprime notre version de l'auto-sabotage de manière différente on va s'inquiéter on va se disputer on va tomber malade et Gay Hendricks explique très bien tous ces différents comportements que l'on peut avoir et nous amène vraiment à nous questionner très 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 en profondeur sur les raisons pour lesquelles on ne va pas explorer ce qui se passe au-dessus de notre limite supérieure et c'est un livre que vous pouvez lire et que vous allez probablement en relire je m'apprête probablement pour plein de raisons à le relire bientôt j'ai déjà pris plein plein de notes il a changé ma vie et celui de beaucoup de conseils immobiliers je le sais c'est le grand saut de Gay Hendricks c'est vraiment fondamental c'était le 17ème et dernier livre que je voulais vous partager dans cette vidéo si j'en ai oublié j'en ai choisi 17 encore une fois parmi les 110 que j'ai eu ces dernières années mais j'en ai peut-être oublié mettez-nous en commentaire de cette vidéo ou que vous soyez en train de la regarder un livre une recommandation que vous aussi vous aimeriez donner aux conseillers immobiliers qui vont regarder cette vidéo si vous ou si vos équipes avez des besoins également en formation ou se tiennent à votre disposition via le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo si vous souhaitez prendre un entretien avec nos équipes moi je vous retrouve en tout cas avec grand plaisir dans une prochaine vidéo très bientôt et je vous rappelle que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête ciao